Au Burkina Faso, deux commissariats ont été attaqués dans la nuit de lundi à mardi par des guiaïdistes dans la province du Soum, non loin de la frontière malienne. Cette attaque intervient deux mois après celle qui avait coûté la vie à 12 soldats dans le même secteur. Guinée, limogéage de trois ministres par le président Alfa Kondé, dont celui de l'enseignement suite à de violentes manifestations d'élèves et plusieurs jours de grève. Après trois semaines de fermeture, les écoles ont ouvert le 22 février. Gabon, la situation restait tendue mardi dans la capitale économique Port-Gentil, où la justice a déclaré illicite une grève du syndicat pétrolier, qui consulte ses bases pour le dépôt d'un préavis de grève générale dans tout le secteur des hydrocarbures. Somalie, le nouveau président Mohamed Abdullahi Mohamed a décrété mardi, catastrophe nationale, la grave sécheresse qui ravage son pays, et qui, selon les agences humanitaires, menace de famine quelques 3 millions de personnes.